bonjour les amis alors je voudrais vous parler une nouvelle fois de plomberie ici pour vous parler un petit peu du des différents matériels qui sont nécessaires pour installer un réseau de plomberie dans une maison neuve ou même dans une rénovation alors il y a pas mal de matériel à acheter donc la voyez un petit peu le ma future installation elle va se trouver dans le cellier dans cette pièce et je suis en train de faire des listes de matériel parce que bon il faut il faut beaucoup de choses il faut des tuyaux alors dans mon cas c'est des tuyaux en per c'est à dire en plastique alimentaire on va dire mais il ya plusieurs il ya d'autres possibilités évidemment il ya le cuivre le multicouche et en fonction de ce que vous choisissez donc il ya des contraintes techniques et des avantages on va dire techniques différents quoi selon ce que vous choisissez et évidemment il ya également des différences au niveau du prix quoi alors moi aussi en ce qui concerne donc j'ai choisi le per parce que c'est une la solution qui à la fois qui m'a semblé la plus économique et la plus la plus simple à mettre en oeuvre et par conséquent il va falloir acheter toute une série de matériels adaptés à ce à ce choix alors j'ai trouvé intéressant de d'aller voir la boutique sur amazon de de la société noyons et tiebo qui est spécialisée donc en plomberie et qui propose toute une gamme vraiment très très large de matériel destiné à la plomberie donc on peut acheter en ligne mais qu'on peut trouver aussi un petit peu partout il n'y a pas qu'amazon et on peut le trouver également chez de nombreux distributeurs et notamment chez les chez les revendeurs dans les grandes surfaces de bricolage comme castorama le roi merlin brico dépôt monsieur bricolage etc je pourrais encore en cité d'autres peut-être donc dans cette boutique on a la totalité des en tout cas une très vaste gamme de matériel pour la plomberie alors voyez qu'on a à la fois le multicouche on va avoir du cuivre avec des raccords avec des fixations des outillages le multicouche c'est une solution autre que le que le que le per que j'ai choisi moi donc là vous pouvez voyez vous pouvez acheter des tubes multicoucheux de différents diamètres de différentes tailles de différentes longueurs etc et vous pouvez également acheter alors dans le cas du per qui m'intéresse à moi j'ai fait ma liste et voyez que je vais avoir à la fois des raccords droits des raccords de diamètre 12 mais pas seulement enfin différents raccords et vous pouvez trouver tous ce matériel avec par exemple avec il ya différentes techniques pour pour faire des raccords sur vos tubes vous pouvez sortir vous pouvez faire utiliser de le système du glissement avec une pince à glissement moi c'est le système que je vais utiliser mais vous avez aussi le les raccords à compression donc si on prend par exemple pour les per vous pouvez voir ici que il ya différentes sections de tubes qui sont adaptés donc à vos à vos différents postes d'eau dans la maison par exemple pour les lavabos on va utiliser des tubes de diamètre 12 12 mm voyez qu'il ya du rouge et du bleu donc le rouge c'est pour l'eau chaude le bleu c'est pour l'eau froide et voilà donc vous avez tout ce qu'il faut en matière de tubes fournis par cette par cette société mais vous avez également tout ce qui concerne les raccords alors par exemple les raccords à glissement on va pas tout passer en revue mais voyez qu'ici on a un raccord à glissement donc vous voyez qu'on a là c'est pareil on va voir toutes les dimensions possibles donc diamètre 12 16 diamètre 20 avec mâle femelle etc donc tout ce qu'on peut souhaiter on va on va trouver des raccords droits d'été des raccords des coudes à peu près tout ce qui est tout ce qui est nécessaire pour faire une installation électrique électrique une installation de plomberie dans une maison ou dans une rénovation d'ailleurs on va le trouver donc sur cette boutique et puis on va trouver non seulement le les tuyaux les raccords on va trouver les alors les tuyaux en pvc également pour les évacuations parce qu'il ya les arrivées d'eau et les évacuations mais on va trouver également tout ce qui concerne donc par exemple les les vannes d'arrêt on va trouver les décompteurs alors pour les pour les vannes d'arrêt on pour les robinets d'arrêt par exemple qu'on va qui sont nécessaires par exemple on va avoir besoin d'euros de robinet d'arrêt pour les vc bon ben en cherchant là on va trouver dans cette boutique on va trouver des robinets d'arrêt pour les machines à laver pour les pour les vc pour pour tout ce qui est nécessaire pour la vaisselle etc et on va trouver également le le matériel nécessaire donc par exemple typiquement les les robinets les pinces à les pinces à glissement quoi alors les pinces à glissement ça coûte pas excessivement cher pour faire les raccords des tuyaux ça coûte une 50 50 entre 50 et 80 euros selon les marques et donc on peut trouver tout ça donc sur cette boutique donc moi voyez que ma liste donc j'ai des raccords j'ai des tuyaux de la colle j'ai qu'est ce que je qu'est ce qu'on va trouver il ya également des mitigeurs il va y avoir des des flexibles en fait des tubes flexible pour accorder le l'arrivée en per avec le avec les mitigeurs etc voilà les amis ce que vous pouvez vous dire donc moi le matériel que je vais acheter c'est pas excessivement cher peut-être j'y reviendrai je ferai peut-être un bilan sur le coût total de l'installation de la plomberie dans ma maison mais c'est je pense que c'est pas ce qui coûte le plus cher et avec une pour une petite installation on doit s'en tirer pour peut-être pour moins de moins de 1000 euros je pense que c'est c'est possible aux alentours de 1000 euros on va dire alors j'en reparlerai dans une vidéo dans d'autres vidéos quand le moment sera venu de mettre en oeuvre tous tous ce matériel donc abonnez vous les amis si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne là par exemple ici on a une platine de douche là que j'ai déjà acheté qui va falloir je mette en oeuvre donc abonnez vous si vous voulez voir un petit peu plus de détails cliquez sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé vous pouvez également poser vos questions si vous en avez je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos